Salut les guys ! C'est RTÉ, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec Diego. Je crois que la moitié des vidéos sur ma chaîne sont avec toi. Je te jure que vu qu'on ne fait pas beaucoup de vidéos, le but du dogrouper, c'est ensemble. On n'est pas motivé quand on n'est pas ensemble. Du coup, le duo est de retour. Si on ne peut plus nous hacker, désolé. On s'adapte. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai très peur de faire. C'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Joanne Vaps, le boomer. On le connaît tous. Joanne, si tu passes par là, Cimer, merci de nous donner des idées. Merci de nous laisser de copier. La vidéo en question, c'est qu'on re-goûte des aliments qu'on n'aime pas pour être sûr qu'on ne les aime pas. Donc là, en face de nous, on va vous dire qu'on a pris chacun qu'on n'aime pas. On va les re-goûter pour être bien sûr qu'on n'aime pas. Ça fout la haine. Oui, vraiment, je regarde le truc, j'ai envie de dégueuler. Moi aussi. Tu sais que vraiment, je pense qu'on va vomir. Alors, à moi l'honneur, vu que c'est ma chaîne, on va commencer par un truc qui fout bien la haine et qui va en choquer plus d'un. Je suis connue pour les lattés glacés et le café, mais un truc que je ne supporte pas, c'est les expresso. Le café chaud est pur, sans sucre, horrible. Il y a des gens qui boivent ça par plaisir. Les boomers. Les boomers, clairement, pour s'énergiser un peu, pour commencer la vidéo. Rien que l'odeur de la thé glacée, j'ai envie de dégueuler. L'odeur de la thé glacée. On boit tout ? On fait un shot. Ça me déveille. On boit au moins une gorgée. Une gorgée. C'est parti. Ça fout la haine. Ça reste dans la bouche, après c'est imprégné. Oui, les shots de café, pire que le shot de ma chaleur. J'ai encore le goût là. Moi aussi. Il faut boire ça aussi. Tu mets combien sur 10 ? Zéro. Ouais, c'est à dire zéro. Il n'y a pas à mettre un 2 sur 10 quand c'est dégueulasse. Peut-être que quand on aura 40 ans, il va bien, on sera à la petit café après le repas. On passe à un de tes agrégères, tu choisis ce que tu veux. Ce que moi, j'aime pas. Ah putain, ça, ça fout la haine. Les fucking trucs, les fucking gâteaux de boumeuse, de bonne maman. Ta mère est folle. Non, ça fout la haine. C'est vraiment des trucs de vieilles, genre. C'est des tartelettes au citron. Rien que le nom, il n'y a plus la merde. Tartelettes au citron. On dirait un oeuf sur le plat raté. C'est un oeuf sur les besoins de maman. Oui, on le chine avant. Yes. Rien que la texture. C'est plus mauvais que ce que je pensais. Non, moi, j'aime pas du tout. Genre, même la texture du gâteau, c'est trop bizarre. On met combien sur le plat ? Ah, mais non. Bon, c'est moins pire que le café, donc j'utiliserai 2,5. J'allais dire exactement. On passe à moi. Ok, un truc qui me fout la haine. J'ai même pas envie. Ça, je comprends pas. Les sandwichs triangle. Tu les vois dans le magasin, c'est le truc que tu as le moins envie de prendre. Regarde le pain, on dirait, il est rassis. Mais tu sais que moi, j'adore. C'est un peu de débaix. En plus, c'est poulet mayonnaise. Je préfère manger de la baguette pure que cette merde, genre. En plus, tu sais, dans les piquenics, quand on allait à l'école primaire, dans les cars et tout, jamais je mange ça. Moi, j'adore. Ah non, non, je peux pas. Il y a de la mayonnaise en plus, autant ingrédients que j'aime pas. C'était le prochain, donc ça clôt. J'en ai jamais mangé depuis genre 10 ans. Moi, j'en mange tout le temps. Ça sent pas. Ouais, c'est sûr que l'odeur, ça donne pas envie, genre. Non, non, ça sent le plastique. Je tape un trou de dents, pas plus. Attends. Mais moi, t'as vu qu'au bout, j'étais à dents, j'avais trop peur. Je fais vraiment la chipie à manger, donc. Je croque dedans, là, je fais vraiment des choses bien. Moi, je la donne. Ça va. LASTÉ ! Ton peint chouineau, il se coince dans mes dents. Je vais revenir à ma boule, mais ça me débeque. Non, non. Je vais me réveiller une erreur plus tôt, même que j'ai une erreur manger, que manger cette merde. Je mets 3 sur 10. Moi, je vais pas mettre non plus un 10 sur 10, mais genre 9. T'as vraiment des papilles de merde. Genre, ton palais, il est moisi. Bon, allez, à toi, prochain produit. Bon, j'ai envie de boire, donc. Ah non, ça, je peux me voir. La bière. Encore un ingrédient boomer. Le truc de ton oncle, que t'aimes pas trop, qui fait des blagues bonnes, qui ramène à tous les apéros. Exactement. En plus, c'est une bouteille de Heineken. Bon, après, moi, je suis allemande, du coup, ça me dérange pas, la bière. C'est pas la meilleure bière qui existe, mais... Ok, je le goûte. Vas-y, goûte ton premier. À mon tour. Moi, c'est de la bière, quoi. Ouais, non, mais... Encore, tu vois, la t'esprit, parce que c'est un petit peu sucré. C'est de la bière. C'est amer et tout, genre, ça me dégoûte. Moi, ça me dérange pas. Bah, écoute, tu te répètes, ma reine. Là, c'est l'allemand en moi qui ressort, quoi. Vraiment. Hallo, ich hab... J'ai reçu, ça me... c'est revenu. C'est vrai. Moi, je trouve que c'est un bon goût d'Allemagne. Pop-off. En soi, moi, je mets un 10 sur 10, j'ai bien la bière. Tu mets combien sur 10 ? Quand même, genre, 4. Tu forces. Non, vraiment, je te jure, ça me dégoûte, genre, je peux pas voir de l'air. Moi, je mets 10 sur 10, toi, 3, du coup. À moi, on va passer à... Encore une fois, là, c'est... Moi, j'ai vraiment des trucs que j'aime pas de drama queen. Non, mais même moi, ça, j'aime pas, parce que genre, c'est nature, c'est amer, genre, mais après, genre, tu sais, c'est bon. Premier problème. Ça sent vraiment le yaourt nature. Ça sent le gros fromage de mort. Ça me débecte. Tu sais, genre, il y a une sorte de petite pellicule d'eau au-dessus qui dégoûte bien. Ouais, oui, genre, ça me fait un peu la nuit. J'ai pas envie de goûter, ça me... j'ai pas envie de... Bah, les marais. Après, je le respect. Tu sais que j'allais vraiment pas aimer, mais en fait, ça va. Bon, c'est bien avec du sucre, mais... Ouais. En vrai, ça va. Non, mais en vrai, tu sais, carrément, je pense que j'aime bien. Bon, du coup, moi, je mets vraiment genre 2 sur 10. Moi, je mets 8. Ah, ok. Bah, ça va. Passons à la suite. Les gens, me trouvent que ça bizarre. Oui. Je déteste. Ça me fout la haine. Genre, la texture, le goût. C'est super bon. C'est pas le meilleur gâteau d'apéro, mais moi, j'adore. Genre, je peux regarder les chips, mais ça, c'est bon quand même. Vas-y, tchin. J'adore. Il n'y a pas à pas aimer. C'est de la cacahuète soufflée. En vrai, je suis pas fan, mais en vrai, ça va, genre. Voilà, donc c'est une drama queen. Bah, en vrai, 7. 10. Mais genre, en moitié, il y a 5 soirées, genre, il y a rien, il y a que ça à manger, bah, je vais prendre quoi. Bah, ouais, ça aime. On va passer à la prochaine catégorie, bonbons qui foutent la haine. Et en premier, littéralement, la même chose que Joanne Taps. Dégueulasse. Qui en veut de la réglisse ? Un moment, il faut se rendre à l'évidence. Personne n'aime dans tous les gars. Personne n'aime. Non, il y a déjà que les miens. Oui, les boomers qui boivent du Ricard parce que ça a presque le même goût, genre. Regarde le nom du truc. Zanzi glisse. On est où ? Bah, bonbons de boomer, humour de boomer, quoi. Putain, Daribou, il fout la haine aussi. Ça, c'est bon, les bonbons, à la fin de la boîte, il reste que ça. Ah, vraiment. Et de là, même quand il y a un enfant que t'as hyper faim, les petits carrés, tu manges le tour et tu laisses que le carré au milieu. On prend le gros rouleau. On croque carrément dedans. Ah ouais, ouais. Ah là là. Ah, je peux pas. Ah, ça vient en plus. Après, une fois que tu l'as bien mâché, on dirait que t'as du parfum dans la bouche. C'est un goût qui n'est pas un goût mangeable. Moi, genre en mode un bonbon, normalement, c'est un truc qui est censé faire plaisir, tu le manges. C'est un petit plaisir. Là, c'est pas que c'est un plaisir quand tu manges ça. C'est une carré. Bon, on met combien ? Il y a pire, donc je dirais genre K5. Moi, je mets K. Dégueulasse. À ne pas refaire, ça, à bannir des supermarchés, qui veut ? Prochain truc, un truc trop bizarre que Diego n'aime pas. Yas. Je déteste pas. Vu qu'il n'aime pas déjà le coca, j'ai pris un truc qu'il y a très peu de gens qui aiment. Le Dr Pepper, c'est de mes boissons préférées. Je ne fais que ça, c'est mon côté américain qui ressort. Trop bon et c'est du coca encore plus dégueulasse que le coca. En vrai, le coca, c'est pas que je déteste, mais genre en mode j'ai aucun plaisir à boire ça. Je trouve que ça a un goût dé... Bah non, du coup, pour pas du coca, boit ça. Genre déjà, j'aime pas trop les boissons gazeuses, donc... C'est du coca en pire. Attends, j'ai envie de goûter ça, il faudra la différence. Ah non, c'est encore plus dégueulasse le coca. Ah, tu veux faire le Dr Pepper que le coca ? Ah, moi j'adore le Dr Pepper. Ok, tu mets combien sur 10 ? 5. Ah, moi j'ai mis 10, c'est super bon. Prochain aliment. C'est à toi là. Un truc qui fout la haine. Je n'en ai jamais goûté, mais ça me donne pas envie. Dans la catégorie petit dégine dégueulasse, la confiture de coin. Bah c'est un truc de boomeuse ça aussi, non ? Oui. Tu t'appelles Michelin, tu manges ça ? On arrive à vous goûter, hein ? Non, tu vas pas. Bah je sens rien, mais... Oh my god, c'est une gelée, genre horrible. On dirait du sang jellifié. C'est à quoi ? Au coin. C'est quoi ça ? Je sais pas, un fruit. La vie de l'heure, j'ai fait un cul-sac, j'ai pas réfléchi plus longtemps. La texture horrible, on dirait du vomi. Mais du coup, j'ai pas trop goûté le goût, c'est juste un texture, ça m'a dégoûté. Bah en vrai, le goût est pas si pire. Bah en vrai, c'est du sucre, genre, on dirait du sucre. Du sucre avec une conséquence dégueulasse. Ah non, par contre, je suis désolée, mais genre, on aurait dit du vomi. Je re-goûte pour elle, bien sûr. Moi, je peux pas, ça me crispe. Pour ceux qui aiment le vomi, franchement, go, hop, allez-y. Bah je préfère manger du pain sans rien qu'avec ça. Ah bah oui. Vraiment. Je suis en train de réfléchir, mais oui. Quel est le but de rajouter ça sur ton pain quand ça rend le truc plus dégueulasse ? Du coup, je vais mettre 5. Tu sais combien ? Bah vraiment, 1. Yes. 1. Des endis de pinceux. En plus, ça vale 1€, donc elle doit vraiment être trépunance. Croc. Comme ça, dedans ? Bah oui. Après, tu te fous l'ail. Oh my god. Tu veux faire quoi ? La cuisiner ? Je sais pas pourquoi je sens, mais... Tu veux quoi mettre de la vinaigrette, genre ? Bah je sais pas, je suis quand même prendre une petite feuille et puis... Non, non, croc. Je sais pas. Mais moi, je... Je sais que je te fasse ça. Ah, le bruit. Hum, ça va. Comment ça, ça va ? Y'a pas une poubelle, quelque chose, je peux pas. Moi, je me force. Bah, pour toi. Drama Queen. Mange ça un peu. Attends. Faire passer un truc dégueulasse par un truc dégueulasse, c'est pas ouf. T'as fout l'ail. Non, non, ça va, ça va, c'est bien. Ça, vraiment, je te jure, ça a le goût de l'herbe. Oui, l'herbe, c'est un peu amère, comme ça. Genre des feuilles de... Des feuilles d'arbre. Mais moi, je trouve ça croquant, un peu frais. Après, genre, j'en mangerais pas ça pour le plaisir, tu vois. Ah, mais rien du tout. Mais... C'est hyper amère, mais ça va pas au point d'être mauvais, je crois. Genre, moi, je mets 8 sur 10. Moi, je mets 0. Genre, vraiment, je peux pas. C'est vraiment un objectif. On passe à un autre truc que je trouve nasty as fuck. La mayonnaise. Pardon, moi, c'est ma sauce préférée. J'adore la mayonnaise, je mange avec tout. J'en ai pas mangé il y a des années, j'évite, je l'évite à chaque fois qu'il y en a. Je peux pas. C'est la sauce, je peux pas, je sais pas pourquoi. Ça sent les oeufs moisis. Ah ouais. Bah, je trouve. Moi, je trouve tellement bon, genre. En fait, c'est tellement bon que pour moi, c'est pas une sauce, c'est un aliment. Ok, on va rebooter, parce que je déteste ça quand j'étais petite. Ça fait depuis que je suis petite que j'en ai pas mangé. On va en mettre sur notre doigt, parce qu'on a plus de cuillère. Allez. Ah, j'adore. J'adore. Ah, mais c'est pas si bien. Attends, découverte. Ça fait combien de temps que ça t'a pas mangé ? 10 ans. Ah ouais ? Je pensais vraiment que t'aimais pas et genre du coup... Pour soi, je trouve que c'est bon. Attends, je re-goûte pour elle, bien sûr. Tu reviendras ma couine, c'est pas dégueulasse. Genre, en fait, c'est de la moutarde. Ça a pas le goût de... Oui, oui, en fait, c'est de la moutarde, mais qui pique pas. C'est de la moutarde hyper légère, quoi. Ok, révélation de la vidéo, j'aime bien la mayonnaise au final. Je pense que c'est les bonnes, celle-là. Oui, ça... Je pense que ça dépend de la mayonnaise aussi, qu'il y en a vraiment des dégueulasses, mais celle-là, ça va en soi. Donc, je vais mettre 8 sur 10. Moi, 10 sur 10, c'est ma 6 première. Bah, voilà. Yes. Non, mais du coup, content de m'avoir re-goûté, cette vidéo va servir quelque chose. À toi. Moi, je propose ce qu'on passe. Oh, putain. De l'ananas. Il aime pas de l'ananas, moi, j'aurais pris un concert pour que ce soit encore pire. Vraiment. Je sais pas pourquoi, ça, ça me dégoûte. L'odeur de l'ananas en concert full-haine. En fait, c'est imbibé de jus et tout. C'est du jus d'ananas, ça va. C'est fruité, c'est sucré. En vrai, je pensais que j'allais vraiment pas du tout aimer ça, parce qu'avant, je m'en avais pas et que je pouvais pas. En vrai, ça va, mais genre... En fait, ça c'est plus sucré que le vrai ananas et c'est moins acide ou amer, je sais pas. Du coup, c'est... Moi, c'est surtout la texture qui me dérange. De ça ? Oui, la texture de l'ananas. Ok. Mais le goût, j'ai l'impression que le goût de ça est meilleur que le goût du vrai ananas. Le goût de ça, mais genre, je prends aucun plaisir à manger ça, quoi. Bah, moi, je mets 9, enfin 10 sur 10, j'aime bien l'ananas, donc voilà. Du coup, moi, je mets 6. Ah, ça va. Oui, en vrai, ça va. Je m'attendais vraiment à pire. Dans la catégorie bonbons qui foutent la haine, les nerds. C'est des bonbons américains, je crois. J'en avais acheté sur My American Market quand c'était la mode de faire des dégustations sur le tube en 2014. Je comprends pas. C'est du sucre dur. Ah ouais ? Je comprends pas, c'est acide, c'est pas bon, genre, genre, c'est les pires bons. J'ai adoré. Ça a été commercialisé en France, ça aurait dû rester aux Etats-Unis. C'est galère. Moi, j'adore. Hum, trop bon. Déjà, j'adore les bonbons amers, genre, acides. Je trouve ça mauvais, c'est trop sucré, si ça pouvait éviter d'exister, ça marre, ouais. Moi, j'adore. Bah, quoi, tu mets combien ? 10. Ouais. Moi, je mets 4. On gagne là. Tu veux les garder après la vidéo ? Ah bah oui. Allez, à toi. Alors là, c'est le combo. Je déteste l'amande, je déteste les Madeleines. Et c'est des gâteaux de boumeuses encore une fois. Pas des boumeuses. Ça, c'est des financiers aux amandes. Moi, je trouve que c'est super bon. Ça fout un peu l'amande, vu que c'est des gâteaux de boumeuses, mais en soi, ça va. Bah, moi, je trouve que l'amande, ça a goût de pâte à mollet, que vous allez prendre pour un fou, mais je trouve... Je sais pas pourquoi ça m'a traumatisé. Ça a pas de goût. Ah, si. En vrai, j'ai l'impression que ça va, en vrai. La texture est moins, et moins bien que celle des Madeleines, j'admère. Non, par contre, ça... Je trouve pas qu'on dirait une Madeleine, non. Parce que vraiment, Madeleine de base, je l'ai pas. Non, c'est un financier. C'est pas la même chose. En soi... Non, c'est bien, en fait. Oui. Ah, c'est bon. Yes. En soi, ça va. Ok, à moi. Sors ça, c'est le truc qui me fout le plus la haine sur Terre, à part le fromage. Les putains de suringues. Très, voilà, c'est du crabe. Oui. Et au milieu, il y a quoi ? C'est que du crabe ? Non, c'est que du crabe, mais genre, moi, il est enroulé. Tu vois la taille d'un crabe ? Pourquoi ils iraient enrouler un crabe ? Non, ça, j'ai jamais compris par contre, comment ils l'aient. Non, moi non plus. Je préfère pas savoir, mais... C'est hyper bon. J'achète une barquette devant une série, je me la bouffe en entière, genre en deux minutes. Elle est finie. Ça me met de vomir. Mais t'es fall. Je peux pas. L'odeur. Allez, mange. Ça sent les fruits de mer moisi. Ah, ça sent les fruits de mer moisi. Par contre, ça pue l'odeur, mais... Jure, je peux pas. Je vais vomir. Tu veux jouer aux mises ? Je recrache. Bah, moi, je me fais mon petit beauté, je vais prendre un mayonnaise et toi. Je peux pas. Dis-moi, je peux pas. Allez, c'est-à-dire. T'aimes vraiment pas ? Je l'avais allé en cul, c'est qu'on ne peut pas sentir le goût. Ça a le goût de fruits de mer moisi depuis deux semaines, genre de crevettes ratées. Ah ouais ? Je comprends pas. Ah, genre... Donc toi, tu mets 10 sur 10 ? Oui, 10 sur 10. Bah, moi, je mets 0. Yes. Allez, à toi. Je suis juste, j'aime pas les carottes, quoi. Je vais cuisiner, genre, c'est les carottes râpées que t'achètes à 1 euro à Auchan. Mais moi, ça me fout la haine. C'est vraiment les carottes râpées de la cantine en primaire. Oui. Genre mal râpées. Oh, non, non, non. Ah, ça me fout la haine, Alexia. Non, non, non. Moi, je coupe. Même moi, je fais pas ça. Moi, j'aime bien les carottes râpées quand elles sont bien cuisinées avec une bonne vinaigrette ou ça. Mais ces carottes râpées sont dégueulasses. Faut ça, en réminence. Dernier aliment pour moi, c'est pour faire un peu passer le goût, et un peu de sucre, tu sais, parce que ça va passer le goût, genre, là, j'ai pas de sucre. C'est vraiment bien rafraîchissant, bien faisant pour la gorge et rafraîchissant. J'imagine. Ça, c'est des bonbons de boomer. Tu vas dans la voiture de ton père, il y a ça. Après que ta mamie t'ait filé les tartelettes au citron. Ton grand-père t'a ramèlé chez toi et dans ta voiture, il propose ça. Exactement. Ça me rappelle des cauchemars de quand j'étais petite. C'est bien maintenant qu'on a un peu vieilli. Ouais, c'est bien maintenant qu'on a des bonbons. Après, ça doit être une bonne alternative pour ne pas tuer de la gueule, non ? Oh ! Non ! Plus on suisse, plus c'est un goût dégueulasse. Est-ce qu'on plie ? Ah non, on ne peut pas. C'est une niffel d'affaire. Alors ça, il faut arrêter. Ouais, mais au moins, t'as la veine fraîche, quoi. Bon, tu fais combien sur 10 à ça ? Un. Un sur dix ? Ouais, honnêtement, ouais, ouais. Et du coup, dernier ingrédient pour ta part, en soi. Les fucking radis. C'est comme les caractères, c'est des fucking racines. Oh non, j'ai des racines. Genre, wesh. Ça sent potager. Pourquoi ? Potager. Premier problème. Oh, le mien. Ça a le goût d'eau. Ah non, c'est hyper mauvais. Non, non, c'est amer. Ni ça les écrits. Ça n'a aucun goût, mais ça n'a pas un bon goût. Mais c'est pas mauvais. Les radis, moi, je mets un petit 7 sur 10. Moi, je mets 3 parce que c'est dégueulasse, mais c'est pas pire. Genre, mais ça va. Ok. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous si vous voulez une partie 2 avec d'autres ingrédients, parce que je suis sûre qu'il y en a encore plein. Vous, si vous ne voulez pas vous faire partie, dites-nous et on le fera avec plaisir. Mais du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à commenter, vous, ce que vous détestez comme ingrédients, à vous abonner à ma chaîne ou à aller retrouver Diego sur ses réseaux sociaux aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye !